Zone Austral vous est présentée par Zéop, les peintures Movilac, Hermoriches et Hermadagascar. Avant d'arriver au Vietnam, il y a trois ans, j'ai fait un voyage en sac à dos en Asie. Le Vietnam, j'étais resté environ deux mois et c'est un pays où j'ai tout de suite accroché. Ensuite, en rentrant en France à la fin de mon voyage, j'avais qu'une envie, c'était de trouver un travail ici. J'ai réussi à trouver un poste dans une agence réceptive et maintenant ça fait un an et demi, deux ans que je suis là. Notre force, c'est surtout les combiner entre le Cambodge et le Vietnam. On a aussi une branche de notre entreprise qui est à Phnom Penh au Cambodge et c'est vrai qu'on aime bien proposer ce type de circuit parce qu'après, il y a de grandes chances que le client revienne parce qu'en général, les touristes adorent le Vietnam. Mais s'ils visitent le Vietnam du nord au sud dans sa totalité en un voyage, il y a moins de chances qu'ils reviennent. Mais s'ils visitent le Cambodge et le Vietnam, dans la plupart des cas, les gens vont nous dire qu'ils vont revenir pour visiter le centre ou visiter le nord. Donc un voyage entre le Cambodge et le Vietnam, souvent vous allez commencer au Cambodge avec les temples de Siem Reap, qui est vraiment un des incontournables d'Asie du Sud-Est. C'est un site magnifique, énorme avec beaucoup de temples. Donc ça va faire le Cambodge sur un petit peu moins d'une semaine et finir avec le Delta du Mekong et Saigon. Donc le Delta du Mekong, c'est une région où il y a des cours d'eau un petit peu partout, où la vie est douce, où les habitants sont très accueillants. Et ce qui est intéressant avec ce type de voyage, c'est que le Cambodge et le Vietnam, c'est vraiment deux mondes différents. Donc les gens font deux voyages en un seul. Le Mekong, c'est vrai que c'est un fleuve mythique et il y a beaucoup de gens qui ont des images déjà de ce fleuve. Il y a énormément d'histoires qui se sont passées et le fait de le voir avec justement la vie locale, c'est ça qui va toucher le plus les gens. Le fleuve en soi, c'est vrai qu'il est beau. Il y a beaucoup de végétation autour. C'est un endroit qui est très exotique dans les yeux de la grande partie des touristes. Mais après, c'est la vie locale surtout qui va émerveiller les gens parce que les gens ont une façon de vivre que l'on ne voit vraiment nulle part ailleurs. Le marché flottant qui est à Kanto, il faut savoir que ce n'est pas un marché flottant touristique. Il est visité par les touristes, mais il n'est pas fait pour les touristes. Donc ça va être surtout des marchandises qui vont être vendues en gros. Donc ça va être des légumes, des fruits, des produits d'agriculture. Le marché de Kanto est très intéressant à visiter après la visite du marché flottant parce qu'on voit bien que tous les produits qui sont vendus au marché flottant vont après se retrouver un petit peu partout dans la rue. Donc comme ça, on suit un peu le fil des marchandises et c'est intéressant comme fil conducteur pour la visite. Quand vous dormez sur le bateau, vous allez faire beaucoup de petites exursions à la journée. Et ce qui est bien, c'est que ces bateaux vont avoir des trajets qui sortent un petit peu du commun. Donc vous allez vous retrouver dans des régions où la plupart des touristes ne vont pas. Et du coup, rentrer en contact avec les gens, faire des balades à vélo, des petites balades à pied, aller goûter des fruits, vraiment plonger dans la nature. Mis à part Kanto, quand vous rentrez à Saigon, après dans toutes les régions autour, il n'y a pas de grands hôtels. Donc c'est ce qui est bien, c'est des régions qui sont encore préservées du tourisme de masse. Et maintenant, il y a énormément de petites guest houses qui sont tenues par des familles qui sont charmantes en général. avec du confort rudimentaire des fois, mais des fois plus confortable. Mais ça permet vraiment de découvrir la vie des gens et pourquoi pas participer à faire la cuisine, goûter des spécialités un peu exotiques qu'on ne va pas retrouver au restaurant. Et là, ça vous permet de vous retrouver à la campagne vraiment dans un cadre serein. C'est vrai que maintenant, le tourisme en Asie du Sud-Est commence à se développer énormément. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà visité la Thaïlande, qui est déjà un gros lieu du tourisme de masse. Donc les touristes se versent ensuite sur les pays à côté qui sont le Cambodge et le Vietnam. Et le plus tôt que vous venez, le plus d'authenticité, d'authenticité il y aura. Zone Austral vous a été présentée par Zéop, les peintures Movilac, Hermoriches et Hermadagascar.